Bonjour à tous, cette séquence va traiter des différents mécanismes de gestion du réseau local en IPv6. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un réseau local ? C'est le réseau le plus proche de l'utilisateur, celui où il connecte son terminal. L'ordinateur, la tablette ou l'ordiphone sur lequel vous suivez cette vidéo est très probablement connecté à un réseau local à travers un réseau filaire ou sans fil. Si vous êtes à votre domicile, votre réseau local domestique est relié à l'Internet grâce à un boîtier de l'opérateur qui assure l'interconnexion au réseau d'accès de l'opérateur. Le réseau local domestique est ainsi généralement constitué d'un seul sous-réseau et fonctionne de manière automatique sans que l'utilisateur ait besoin d'intervenir dans sa configuration. Si par contre, votre terminal est connecté au réseau local d'un campus universitaire ou d'une entreprise, celui-ci est potentiellement relié à d'autres sous-réseaux avant d'être relié à l'Internet. Ces réseaux locaux sont généralement structurés en plusieurs sous-réseaux. Comme ils sont plus complexes, ces réseaux sont gérés par une équipe d'administrateurs chargés du bon fonctionnement du réseau. Car le bon fonctionnement du réseau local est primordial pour que l'ensemble des utilisateurs puissent s'y connecter et pour que chacun puisse communiquer vers l'Internet de manière satisfaisante. Maintenir ce bon fonctionnement est l'objectif de la gestion du réseau. Que signifie gérer un réseau local ? C'est un ensemble de plusieurs tâches. Gérer un réseau local, c'est d'abord attribuer les adresses IP aux hôtes du réseau local et configurer leurs paramètres de leur connectivité. Gérer un réseau local, c'est aussi détecter et corriger les pannes pouvant survenir. Gérer un réseau local, c'est enfin fournir des services utiles aux utilisateurs et surveiller le réseau des usages malveillants. Cette gestion devient d'autant plus complexe que le réseau est étendu avec un nombre important d'utilisateurs. Heureusement, des outils existent pour rassurer ces tâches de manière efficace, idéalement en les automatisant. Le protocole IPv6 utilise différents mécanismes qui ont pour objectif de faciliter cette gestion du réseau. Tout d'abord, le mécanisme de découverte des voisins assure la configuration automatique des paramètres de connexion d'un équipement sans l'intervention d'un utilisateur. Ce mécanisme d'autoconfiguration permet ainsi de connecter de manière transparente les équipements au réseau. Ce mécanisme s'appuie sur le protocole ICMPv6 à travers lequel les équipements échangent des informations de contrôle du fonctionnement du réseau. Ce même protocole permet aux équipements aussi de détecter les incidents sur le réseau et ainsi de s'adapter dynamiquement. Lorsqu'un utilisateur souhaite accéder à un service applicatif, il le désigne par un nom simple et explicite. Le service de nom de domaine ou DNS assure la correspondance entre ce nom et l'adresse IP du serveur qui héberge ce service. Avec ces différents mécanismes, l'utilisation et la gestion du réseau sont ainsi simplifiés et à la portée du plus grand nombre.